Hello les illustreuses, petit point faux, avant de commencer réellement cette vidéo, sachez tout d'abord qu'il y a une critique de Civil War qui est en cours, j'espère qu'elle arrivera le plus vite possible, et aussi, vous allez le constater, durant la critique de Challengers, je me permets de boire une bière et de fumer, buvez de l'alcool avec modération, s'il vous plaît ne vous enquillez pas la gueule, ça ne sert à rien, et ne fumez pas, voilà, ne fumez pas, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de fumer, vous allez devenir aussi con que moi sinon, voili voilou, sur ce, bonne vidéo la team, clap. Ça me fume parce que la mise au point est sur toi, donc j'espère que je suis nette aussi. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique en duo, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de critique duo, j'ai fait des podcasts en duo, notamment avec mon cher King Tao, que vous commencez à connaître, puisqu'il a fait des apparitions dans des lives, il a fait des apparitions dans des podcasts, en tout cas dans un podcast, ça c'est sûr. Sur l'innocence de Corella. Mais également sur celui de Last Night in Soho, je ne sais pas si à l'heure où vous voyez cette vidéo, celui sur Last Night in Soho est sorti, ou pas sorti, bah écoutez, s'il n'est pas sorti, voilà, si vous aimez bien King Tao, vous aurez un surplus de King Tao. Et donc, aussi on a Jelly, la chaîne de King Tao, qui ne voulait pas nous laisser tourner tranquillement. Voilà, une invitée d'excellence. Voilà, une invitée d'excellence. Et avant de vous dire de quel film on va parler, je te laisse te présenter quand même pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas. Oui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, il me dit, je m'appelle King Tao, et en fait, on me retrouve sur les réseaux sociaux Instagram et Letterbox, qui mettra certainement dans les commentaires, dans, je ne sais plus comment, dans la description, je m'appelle plutôt chant contre chant au niveau des réseaux sociaux, donc vous pourrez trouver de l'actu cinéma, donc des films qui sont sortis il n'y a pas longtemps, donc ma dernière, ma dernière review sur Challenger, vous allez adorer. Vous allez adorer cette vidéo parce que... Génial, pas le film, mais moi. Ah, tu spoiles déjà la vie ! Non, mais donc, vous retrouverez, vous retrouverez tous les réseaux sociaux de King Tao, de chant contre chant, dans la description, bien entendu, et je tiens à dire que je suis très content de t'avoir pour cette vidéo, c'est la première vidéo qu'on fait ! Moi aussi, oui, parce que c'est chez moi, c'est un nouveau cadre, un nouveau décor ! Oh, on l'a dit en même temps, chips ! Ouais, ah merde ! C'est la première vidéo qu'on tourne ensemble, surtout, parce qu'on a fait des podcasts ensemble. Oui, on a fait un premier podcast, il y a après plusieurs lives, et puis première vidéo ensemble, avec visage à découvert. Voilà, et je vais me permettre de te présenter un tout petit peu plus, King Tao et moi, Tao Paul, en vérité, on est tout simplement dans la même école. En montage ! Dans le même groupe. Et dans la même filière, en montage. Voilà, voilà. Et donc, hier soir, il y avait l'avant-première du film dont on va vous parler aujourd'hui, à savoir Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, qui a notamment réalisé Call Me By Your Name, ou encore le remake de Suspiria. De Dario Argento en 1977. Voilà, le remake du Suspiria de Dario Argento. Un remake qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais on va y venir. Et il a également réalisé le seul film... Non, j'ai vu Suspiria, donc le deuxième film que j'ai vu de lui, qui est un film qui me passionne de jour en jour, à savoir Bones and All. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je l'avais mis dans mon top film 2022. Et ouais, c'était déjà 2022. Ça date, ça date. Donc, vu que moi, je n'ai pas vu Call Me By Your Name, mais j'avais vraiment bien apprécié son remake de Suspiria, même si je préfère l'original, et que j'avais adoré Bones and All. J'avais très hâte de voir ce Challengers. Mais toi, tu as ok ton rapport avec Luca Guadagnino, du coup ? Alors, Lucas Guadagnino, je ne connaissais pas vraiment, parce que je n'avais vu aucun film. C'est ma première, en fait, de voir Challengers. C'est un peu comme le podcast pour Coréda, c'est juste pour faire le lien. C'était mon premier Coréda. Là, c'est mon premier Luca Guadagnino. Après, j'ai chez moi Suspiria, j'ai chez moi Call Me By Your Name, je n'ai pas encore vu Bones and All. Mais j'aurais quelque chose, une petite aparté pour dire Suspiria, pour faire en lien avec Luca Guadagnino, parce que j'aime beaucoup le diallo, j'aime beaucoup. Tu peux en parler dès maintenant ? Ah bah, en fin de compte, moi, j'ai regardé le premier film de Suspiria, le remake, je n'ai pas vu, de Dario Argento, sorti en 1977. Donc, le diallo, qu'on dit un peu novateur, parce qu'il y a eu Mario Bava, mais aussi Dario Argento, et celui qui a fait connaître le diallo. Tu l'as vu, d'ailleurs ? J'ai vu Suspiria, j'ai vu aussi L'oiseau, Plumage de Cristal, que je n'ai pas trop aimé. Par contre, Suspiria de Dario Argento, j'adore. Et ouais, Suspiria, quand on parle de diallo en école de cinéma ou autre part, il y a beaucoup Suspiria qui revient. Et Suspiria, il y a deux ans avant, elle a fait Frisson de l'angoisse aussi, qui est un super film. Mais je préfère quand même ce Suspiria. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à Lucas Guadagno, c'est que l'actrice principale dans celui de Dario Argento, c'est Jessica Harper. Et dans le remake, ce n'est plus l'actrice principale, mais la directrice de l'école. Voilà. Voilà. Petit aparté, très sympa, petite anecdote très sympa. Parce que oui, Tao adore... Le diallo. Ouais, créer des liens envers tous les films qui existent. Diallo, Hong Kong, tout ce que vous voulez. Ouais, je suis quelqu'un qui éclectique dans ses choix, qui aime plein de films. Et vous verrez, je pourrais passer des liens un peu partout, peut-être. Et donc, on va passer à la critique de Challengers, mais juste avant, qu'est-ce que ça nous raconte ? Je vais faire très bref. On va suivre l'histoire de deux hommes amis, qui sont tennismans, et d'une femme qui est tenniswoman. Du coup, une tenniswoman très reconnue. En tout cas, c'est une étoile montante, quand on la voit pour la première fois à l'écran. C'est un peu Serena Williams, fut un temps et encore aujourd'hui. C'est une grande tennisman, quoi. Vraiment mondialement connue. Et ces trois personnes vont se rencontrer. Il va y avoir des histoires d'amour, des jeux de pouvoir. Une quête. Une quête. On va revenir à ce mot. Le mot quête, qui est très important pour moi pour parler de Challengers, de Lucas Guadagnino. Et donc, voilà ce que ça raconte. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de thriller par moment, érotique ? Je ne sais pas si on peut dire thriller érotique, en vrai. Érotique, oui ? Oui, non, pas thriller parce que le thriller, c'est vraiment, il y a potentiellement un meurtre. Et à la fin, on arrive à trouver qui est le tueur. Là, on va plutôt dire un drame érotique. Voilà, un drame érotique. Mais ce n'est pas du Adrien Lean, un peu dans ses films, un peu comme ça. Non, plutôt drame un peu érotique. Mais sans être du jello, évidemment. Et donc, au casting, nous allons retrouver Zendaya, Mike Fest, Zendaya que vous avez pu voir très récemment dans Dune Partie 2, qu'on a pu voir également dans l'excellentissime, en tout cas pour moi, série Euphoria. Je ne l'ai pas vue, hein. Ouais, tu ne l'as pas vue. Moi, j'espère tellement que la saison 3 va voir le jour. Et on l'a également vue dans les sympathiques, mais pas ouf, Spider-Man de chez Marvel Studios. En tout cas, les deux premiers, parce que le troisième, je ne l'aime pas du tout. Et Mike Fest, il me semble que la seule fois que je l'ai vu jouer, c'était dans le Wayside Story de Steven Spielberg. Je ne l'ai pas vue, et je n'ai pas vu le premier du nom, non plus. Mais j'aimerais bien en enchaîner les deux, en fait, pour voir la différence. Ah oui, ça serait très intéressant. Et on retrouve un troisième acteur dont je n'ai plus le nom, donc je vais aller le chercher tout de suite sur mon téléphone. C'est O'Connor le nom de famille, mais je ne sais pas, c'est Jess O'Connor, non ? Est-ce que c'est Jess O'Connor ? Il va peut-être couper cette partie, de toute façon, mais... Attends, je vais te dire. Jess O'Connor, je parie que c'est ça. Eh, si c'est vraiment ça, il me doit quelque chose. Si c'est vraiment ça, je te donne ma chaîne. C'est effectivement Josh O'Connor ! Non, j'ai dit Jess, toi, t'as dit Josh ? C'est Josh O'Connor. J'ai dit Jess. Ah, moi, t'y étais vraiment... Agis, agis-moi, voilà. T'y étais vraiment à ça. Et donc, nous sommes allés voir ce film... Alors, pour la petite anecdote, nous sommes allés voir ce film hier en avant-première. Et en ce moment, Tao et moi, on bosse sur un court-métrage, sur le montage d'un court-métrage. Et c'est notre réalisatrice qui nous a proposé d'aller voir ce film en avant-première. Et elle a proposé également à plusieurs personnes de l'équipe de son film et à d'autres personnes d'aller voir le film avec elle. Ce qui fait que, sans rigoler, je crois qu'on a débarqué à 20 dans la salle. Ouais, on a privatisé, en fait, une rangée. Et la moitié d'une autre. Ah oui, mais ça... Donc... Ah ouais, un peu plus qu'une rangée, quoi. Vraiment, Challengers. Et petite anecdote, lui, il était un peu avec tout le monde, il se connu, et moi, j'étais tout seul au dernier rang. Bah oui, mais c'est parce que maintenant, on doit choisir nos places, il y avait des places qui étaient prises et tout. Ah mais maintenant, ils vont savoir que c'est UGC. Bah oui, c'est UGC. Bah c'est pas grave, moi... Ah mais pas lequel, hein. Mais... Parce que venez pas me dire des autographes, hein, moi, je suis inconnu. Mais donc, voilà, on était à 20, et Challengers doit nous remercier pour les entrées qu'on a faites. Et encore, on était dans une petite salle. Ouais, on était dans une petite salle, bah l'une des plus petites. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Challengers ? On en parle tout de suite. Et je vais me tourner vers toi, mon cher Tao. Qu'est-ce que tu as pensé de Challengers ? Bah j'ai un peu vendu la mèche au début, en fait, j'ai dit c'est génial, et j'ai dit, oh non, c'est une blague. En fait, je vous remets dans le contexte que, en fait, il se connu, il sait que, des fois, j'ai dit, ouais, un film est pas mal, moyen, je mets 3,5. Là, quand j'ai sorti de la salle, il me dis, waouh, j'ai trop aimé, et moi, j'ai dit, ouais, non, j'ai détesté, 2 sur 5. Et c'est vrai, en fait, j'ai mis 2 sur 5, si vous allez voir sur ma review letterbox ou sur champ contre champ sur Instagram, vous verrez, j'ai 2. Et c'est la pire note. Et celle d'après, c'est Napoléon. Ouais. Et j'ai vraiment aimé Madame Webb. Non, j'ai gueulé, on va pas remettre ça sur le tapis. Non, non, on va pas remettre ça sur le tapis. Ouais, je vais avoir des huées dans les commentaires, mais ça te fera des vues, au moins. Non, mais Tao a une histoire beaucoup trop compliquée avec Madame Webb. Une histoire d'amour, parce que j'aime bien Dakota Johnson. Faut faire une vidéo. D'ailleurs, Dakota Johnson joue dans le suspénat de Dario Argento, de Lucas de Guadagnio. C'est pas faux, c'est pas. Voilà, vous savez, j'aime bien faire des liens. Mais ne crions pas dans le micro. Ah oui, excusez-moi. Non, mais j'étais trop content de le dire, c'est pour ça. Mais, euh. Moi, je suis content, je vomis. Ah, la belle ref, la belle ref. J'espère que vous l'avez tous et toutes. Bah, du coup, il a vendu la mèche. Aussi, il a vendu la mèche. Mais, du coup, ouais, toi. Oui, du coup, ouais, c'était pas une bonne séance. En fait, c'est-à-dire que, bah, on est en montage, comme je disais. Et il m'avait dit, après, il m'a dit, ouais, mais tu sais, lui, il n'en a rien à foutre des codes cinématographiques de la Réalisation de 30. Le réalisateur, vraiment. Ouais, le réalisateur. Mais c'est bien, je trouve, c'est bien. Il connaît les règles, il s'en défait. C'est super bien, il transgresse ça. Il transgresse ces codes. Et moi, j'aime bien ces gens qui font comme ça. Après, j'avoue que je suis peut-être quelqu'un d'as-been sur ce niveau de montage, qui aime bien le montage fluide, machin, qui aime pas. Je sais pas, ce point, évidemment. Je me dis, non, non, je peux pas au niveau son, non, je peux pas au niveau du mal. Mais c'est surtout le montage, parce qu'en fait, il y a une très belle image. Oui, ça va. Et la musique, en tout cas, pas la première musique pour moi, mais les musiques d'après, voilà. Mais ça commence déjà mal, parce que dès le début, en fait, j'ai dit, non, je peux pas. Et en plus, t'es pas fan de tennis. En fait, je suis pas mal de tennis, et ça va peut-être faire crier tout le monde, mais Zendaya, je ne m'apprécie pas vraiment en tant qu'actrice. Mais je l'aime bien en tant que personne, voilà. En tant que personne dans des galas, dans des trucs comme ça. Je peux l'écouter, mais pas en film, en fait, j'ai du mal avec Zendaya. C'est une actrice qui te... Tu trouves qu'on en fait trop avec elle, quoi ? En fait, il y en a qui vont dire, ah, c'est super Zendaya. Et moi, par exemple, moi, je... C'est pas une actrice qui m'attire tellement, mais je suis allé voir le film. Donc, c'est pas que je déteste Zendaya. C'est que je n'apprécie pas forcément... Pas son jeu, mais j'apprécie pas, en fait, parce qu'on en parle beaucoup. Je trouve que des fois, on en fait un peu des caisses. Vous voyez, c'est un peu comme certaines chanteuses, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça te saoule, en fait. Mais je pense qu'il y a une certaine mode, peut-être, qu'après, on parle de Zendaya. Bon, c'est triste, parce que quand on parle beaucoup de trucs, voilà. Mais après, tu l'as bien aimé dans Dune 2. J'ai bien aimé dans Dune 2, parce qu'elle a un autre rapport avec son personnage. Donc, c'est pareil, Timothée Chalamet, je ne supporte pas. Excuse-moi, Mathilde. Ouais, ma soeur qui est fan de Timothée Chalamet. Mais je l'aime bien dans Dune, parce que, voilà. Mais bon, après, c'est plus personnel. La preuve, à la fin de ma review, je dis, allez le voir si vous êtes intéressé. Donc, voilà. Donc, je ne crache pas sur le film. C'est juste que j'ai eu du mal avec le montage. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que Luca Guadagno, son précédent film, il pervertissait un peu l'image bon élève de Timothée Chalamet, dans Bones and Hall. En lui donnant un rôle vraiment très compliqué. Et là, il fait la même chose avec Zendaya. C'est marrant, sachant que les deux ont joué les leading roles dans Dune, tu vois. Et donc, moi, Challengers, j'ai beaucoup aimé, déjà, parce que les deux films que j'ai vus du Réal m'avaient pas mal passionné, surtout Bones and Hall, qui était une véritable claque. Et vraiment, je ne me remets toujours pas de cette fin qui est... Elle me fait souffrir, elle me fait pleurer, mais en même temps, je la trouve sublime. Et non, j'aime beaucoup les thématiques qu'il traite. En fait, j'aime beaucoup, tu en as un petit peu parlé, mais j'aime beaucoup son côté... Dix ? Non. J'aime beaucoup son côté, j'en ai rien à foutre des règles du cinéma. Moi, je crée mes propres règles. Ça ne peut pas se poser problème. Ou alors, si j'utilise les règles du cinéma, je les pervertis. Je vais les traficoter, je vais créer de nouvelles règles à moi. Il n'y a pas non plus un côté prétention, je vais créer des nouvelles règles pour le cinéma. Mais non, créer des nouvelles règles à moi. C'est un cinéma qu'on pourrait appeler un cinéma un petit peu fermé au reste du cinéma. Le cinéma de Luca Goyanino, tu vois. Et c'est exactement la même chose dans Challengers, où dès la scène d'intro, la règle des 180 degrés, il s'en tape complètement. Oui, moi, ça ne m'a pas posé problème, en fait, 180, parce qu'en vrai, s'il connaît le truc, après, il peut... Mais tu sens qu'il sait faire des chants contre chants, tu vois. Et il fait exprès de faire en sorte que ces chants contre chants ne soient pas, comment dire... Il y a pas mal de moments dans le film où je trouve ça très intéressant, notamment pour ce que ça raconte sur l'écriture des personnages, où Zendaya, on va avoir l'impression qu'elle regarde MacFest, alors qu'en fait, elle regarde Joss O'Connor, et réciproquement. Et moi, je trouve ça très intéressant. Il y a des gens qui pourraient dire, il ne sait juste pas faire de chants contre chants. Sauf que pour moi, ça accompagne tellement un certain flou dans la quête des personnages dans l'écriture. Je trouve ça tellement volontaire que moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve pas ça idiot, parce que j'ai pas l'impression de voir Lucas Godenio dire, vous avez vu comment je suis trop intelligent ? Non, juste, il se fait kiffer. Oui, il impose aussi une méthode, il impose aussi ça. C'est pas comme s'il faisait infinites et après, il le fait plus. Apparemment, tu disais qu'il le faisait beaucoup. Mais d'ailleurs, j'ai... Suspiria, il y a beaucoup de règles du cinéma qui sont transgressées. Mais j'ai une anecdote sur le chants contre chants, tu parles de chants contre chants. Moi, par exemple, le chants contre chants, c'est pas mon truc préféré. Et pourtant, j'ai appelé ma chaîne, ma future chaîne peut-être. On sait pas, teasing. Mon Instagram que j'ai appelé chants contre chants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, tout le monde dit, ah, le chants contre chants. Donc c'était pour la facilité en fait de compréhension, chants contre chants égale cinéma. Mais sinon, je n'aime pas le chants contre chants. C'est pour ça que ça m'a pas posé problème, le chants contre chants, avec des règles de 180 degrés, complètement bafoué. Bah, limite, en fait, ça t'a un peu plus plu, en fait, que ça soit bafoué. Ouais, ouais. En fait, en vrai, ça me pose pas problème qu'il est transgressé complètement, ces codes. Au contraire, c'est juste le montage. Ouais, on va revenir sur le montage après, mais donc voilà, moi, en termes de mise en scène, c'est... J'avais juste une question. Vas-y. Est-ce que tu dirais que les films de Luca Guadagno, c'est plutôt à étudier de façon analysée, plutôt façon sensorielle ? Ah, ouais, ouais, de fou. Ouais, c'est plutôt... C'est un cinéma qui joue beaucoup sur l'essence. Oui, il faut pas trop analyser. C'est suffisant de voir, bah, notamment, Bonzen Hall ou le film... Il faut le ressentir. Ouais, voilà, c'est un cinéma qu'il faut... Du ressettiment. C'est un cinéma qu'il faut ressentir au cinéma de Luca Guadagno et je dis pas que ça va forcément être agréable. Mais c'est juste, je me suis rendu compte que ça me passionnait tellement ce qu'il a raconté, que... Même Suspiria, c'est pas un visionnage qui est très agréable. Moi, je me souviens de scènes dans Suspiria, notamment une scène de danse et des scènes dans Bonzen Hall, notamment la scène d'introduction où... Wouah, c'est compliqué à se bouffer quand même, hein, c'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est pas à bouffer. À bouffer, jeu de mots. Ouais. Mais donc voilà, moi, en termes de mise en scène, ça m'intéresse beaucoup, surtout qu'aussi, il va aller piocher dans... Bah, c'est notre réal, Inès, qu'on salue si elle regarde la vidéo, coucou à toi. Si tu passes par là. Si tu passes par là, qui m'a dit, dès que le film s'est fini, elle m'a dit, mais en fait, c'est un animé en film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de scènes, notamment les scènes de match de tennis... Qui sont inspirés un peu de ça, quoi. Où t'as vraiment l'impression de voir un animé en live-action. Et limite, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on lui file pas l'adaptation d'un animé à ce gars-là ? Parce que, vraiment, il y a des plans sans trop spoiler. Mais, je vais juste dire un truc, voilà, vous allez imaginer, à un moment dans le film, il y a un plan qui dure bien 20 secondes. Oui. Qui est entièrement accroché à la balle de tennis. Qui donc se fait frapper par les raquettes et qui arrive sur le sol, etc. Oui, on peut ouvrir... Et pour continuer, sur le côté animé aussi, mais aussi sur le côté très érotique. Parce que le cinéma de Lucas Guadagnos, c'est un cinéma qui est très érotique. C'est un cinéma qui est très érotique, sensoriel, tout en fait. Il y a aussi énormément de concentration sur... J'aime beaucoup la façon dont ils filment les corps, avec des gros ralentis, sur notamment les gouttes de sueur qui tombent, sur les muscles de la jambe qui... Je sais pas si on dit très ça, mais tu sais qu'ils vibrent un petit peu quand ils donnent des petits coups de raquettes dessus. Oui, oui, oui. C'est pas des ralentis qui sont idiots et qui ne racontent rien, comme dans Rebel Moon partie 2 que j'ai vu il y a peu. Mais pourtant, j'aime bien le cinéma de Zack Snyder, mais là, c'est... Mais là, je pense que c'est de la chute. Voilà, là, c'est... Arrête de faire du cinéma, Zack Snyder, si tu passes par là. Si tu passes par là, mais un like. Non, mais là, c'est catastrophique dans ces films-là, parce que ça ne raconte rien. Mais là, ça raconte quelque chose, et on sait tous et toutes que Lucas Guadagnos est passionné par l'érotisme. Voilà, que ça soit un érotisme... À l'état pur, en fait. À l'état pur, mais un érotisme aussi qui est, on va dire, agréable, et un érotisme qui peut être dangereux. Et aussi, il raconte beaucoup de choses avec l'érotisme dans son cinéma, le cas Guadagnos. Donc voilà, en termes de mise en scène, ça m'a vraiment intéressé. Je trouve que c'est très dynamique. J'aime beaucoup aussi le montage, on va y venir. Moi, le montage m'a vraiment beaucoup intéressé. Ça tente énormément de choses. Tu sens que le gars s'amuse comme un gosse. Et surtout que son monteur ou sa monteuse est un chef ou une chef pour le rythme. Parce que, alors, il y a pas mal de gens qui sont sortis de notre séance en disant, on dirait un ours. Oui, parce qu'un ours, qu'est-ce que c'est un ours ? Vas-y, j'explique ce que c'est un ours. En gros, un ours, c'est un peu après ce qu'on appelle le bout-à-bout, on met plusieurs séquences. Et un ours, c'est avant le montage. Le vrai montage, c'est... On met des liens, il y a la continuité aussi du... On appelle le quotidien ou le scénario. Et donc, un ours, c'est vraiment... Il y a des choses qui vont pas dans les raccords, mais on comprend un peu l'idée du film, les grandes idées, quoi. En gros, le lourd, c'est une continuité avec des... Et donc, il y a pas mal de gens, comme moi, moi aussi, de mes copains, et toi, qui sont sortis... Moi, j'ai l'intimité de dire que c'est un ours parce que je suis en montage. Qui sont sortis de dire que c'est un ours, alors que moi, j'étais vraiment le seul con en mode... Mais ça tend tellement de choses. Et justement, le montage va accompagner parfaitement l'écriture. C'est pas un cinéma facile, le cinéma de Lucas Guadagnino, ça va ? Oui, je vérifie juste. Ok. T'es pas un cinéma facile, le cinéma de Lucas Guadagnino, parce que c'est un cinéma qui est aussi très radical. J'aime bien dire ce mot, mais Challengers... Dune, t'as dit que c'était radical aussi. Ouais, mais là, ça l'est encore plus, Challengers. Parce que Challengers, qu'est-ce que c'est ? Oui, dans son montage, c'est radical, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un combat, un match de tennis, où toutes les deux minutes, ça va être interrompu pour revenir dans des flashbacks qui soit se sont passés il y a 13 ans, soit se sont passés il y a deux semaines, soit se sont passés il y a deux heures. Et là aussi, c'est pas forcément la narration la plus aboutie de Lucas Guadagnino, mais j'y vois tellement quelqu'un, ouais, qui s'amuse et surtout qui souhaite, ouais, créer ses propres règles. Il s'en fout du schéma peut-être répétitif que ça peut avoir, surtout que moi, ouais, c'est peut-être un peu répétitif, mais ça m'a pas dérangé, parce qu'encore une fois, en termes de montage, le montage accompagne très bien ce choix très radical d'écriture, parce que le montage est très radical aussi, notamment dans les scènes de dialogue, où c'est des scènes de dialogue, on n'en voit pas tous les jours des comme ça, c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas des champs contre champs basiques. Et puis il y a aussi des scènes où un personnage va lever les yeux vers le ciel, et tout à coup, il va y avoir une musique très techno qui va se lancer, et puis tout à coup, elle va s'arrêter, d'un seul coup. Il y a des envolées comme ça que je trouve très intéressantes, notamment au tout début du film, entre le personnage de Mike Fest et Zendaya. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant, ma foi. Et toi, t'as quelque chose en plus à dire sur les... J'ai arrêté à parler sur la mise en scène, sur le montage ? En fait, j'ai pas mal de choses à dire, en fait, aussi, pour préciser que, en fait, en plus, il me disait, il se connu que, mais le film, quand on voit la bande-annonce, c'est un peu olé olé, et donc, on regarde, sur le ciné, c'est tout public. Et en fait, je vais vous dire sincèrement, c'est tout public avec Avertispo. Mais ça vaut pas un 10 ans, ça vaut pas 10 ans. Mais, je dirais qu'il y a un moment donné où tu parlais de POV, de la balle de tennis, il y avait des moments où ça me faisait penser, c'est triste à dire, on va me défoncer, ça me faisait penser à Wii Sport au début, où il se change de terrain. Vous savez, le début ou avant où on jette la balle, ça me faisait penser... C'est tellement méchant ! Mais ouais, non, mais avec les têtes qui font ça, en plus, j'aime pas le tennis, donc ça faisait... Non, mais je suis méchant, mais j'ai pas mis dans ma... C'est exclu, j'ai pas mis dans ma vidéo, mais en vrai, non. Et en fait, vraiment, là, ça va être sincère et c'est sérieux, je pense que, comme tu disais hier, en fait, ce film-là, soit on adore, soit on déteste. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Et je pense, en fait, comme c'est on croyait film, j'ai pas l'habitude. Et comme il fait ça dans beaucoup de films... Bah, ouais, peut-être que tu m'attes comme il y en aime avant... Ouais, mais après, bon, le problème, c'est que ça s'est pas fait, mais je pense que je vais regarder deux films de lui, et en voyant, en me disant, ah oui, en fait, j'aime pas mal, peut-être, en fait, ma note va remonter peut-être à trois, peut-être ou deux et demi ou trois, voilà, en fait. En fait, il faut vous dire, pour moi, la note, elle est juste à titre indicatif. Pour moi, c'est vraiment le mood dans lequel je le vois, comme Madame Webb. Non, en fait, je m'en fous de la note, hein, voilà, c'est juste le mood. Non, mais surtout, t'as eu aussi quelques petits problèmes dans le scénario. D'ailleurs, on va passer à ce scénario dès maintenant. Et donc, ce scénario, ce scénario, est-ce que tu veux commencer ou je commence ? Non, commence, je pense que t'as plus de choses à dire que moi, je pense. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que c'est un film, ça enregistre toujours ? Oui, ça enregistre toujours. Oui, bien sûr. C'est un film de quête, de quête, notamment de pouvoir. Et je trouve ça passionnant, la façon dont le film va te parler de ce qu'est une quête pour une personne, tu vois. On va avoir donc ces deux personnages masculins qui sont très amis, voire peut-être un peu plus qu'amis, on sous-entend ça dans le film plusieurs fois. Peut-être, peut-être, on ne sait pas, moi, je ne l'ai pas vu. On ne va pas spoiler, on ne va pas spoiler. Mais donc, on a ces deux personnages qui ont une quête, qui est pure et qui est amical, ils veulent réussir ensemble. Il y a qu'un innocent, il y a qu'un souciant aussi. Et tout d'un coup, justement, tu vas voir le personnage de Zendaya qui n'est pas du tout innocent. Ah, c'est l'inverse. Et elle le dit plusieurs fois dans le film, elle dit, mais moi, en fait, j'ai peur de briser des ménages, etc. Oui, elle le dit, deux fois. Et elle le dit deux fois, et elle insiste bien dessus, même à la réalisation, ça insiste bien dessus. Elle vient quand même, parce que ce personnage, justement, voit en ces deux personnages masculins, en ces deux amis, potentiellement une quête pour elle s'ouvrir, une quête de pouvoir sur eux, d'empris sur eux, parce qu'il y a notamment toute cette scène dans la chambre des deux garçons, où elle va clairement les contrôler, leur dire quoi faire, etc. Oui, il y a une espèce de façon de domination, de soumission, mais c'est vrai qu'on est presque à ce domaine-là, où elle, tu te dis, elle contrôle et elle manipule un peu pour qu'elle, voilà. Mais ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête à un moment, quoi. Et elle manipule par son aura, etc., etc. Et c'est très intéressant comment il y a plusieurs points de scénario où, déjà, va y avoir cette quête amicale des deux garçons qui va être brisée par l'arrivée du Père Chasse de Zendaya. Bah, ce triangle, c'est un triangle, en fait. Zendaya qui va entamer une quête amoureuse, une quête de pouvoir, une quête d'entraînement avec un des garçons, on ne dit pas qui, tout de suite, parce qu'il me semble que ça, je me sens plus, c'est pas révélé dans la bande-annonce. Et puis, il va y avoir un revirement à un moment où elle va entamer une nouvelle quête avec l'autre garçon. Et justement, le film va continuellement questionner le personnage, tous les personnages, en fait, sur ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, quelle est la quête qu'ils veulent mener, que ce soit personnellement ou collectivement, qu'est-ce qui est le plus pur et comment on peut se faire manger, notamment par la notoriété, par ces deux garçons qui portent au nu cette femme, qui la trouvent incroyable, etc. Est-ce qu'elle va en jouer ? Est-ce qu'elle ne va pas en jouer ? Est-ce qu'elle va trop en jouer ? Est-ce qu'elle ne va pas assez en jouer ? Est-ce qu'eux-mêmes, ces garçons-là, sont complètement toxiques, sont complètement azimutés et font n'importe quoi avec cette femme ? Voilà, ça va poser des questions qui sont très intéressantes, je trouve. Et j'essaye d'expliquer tout en restant vague, parce qu'en fait, si je rentre dans les détails, comme je suis rentré dans les détails avec toi, ça va spoiler. Mais je trouve notamment cette fin de film, parce que je me disais, moi, j'avais peur d'un truc, c'était que le film soit un peu limite, un peu sexiste, tu vois, envers la femme, sexiste, donc merci, Jean-Baptiste, les évidences, mais qui, vraiment, il condamne le perçage de Zendaya. Et ça, j'avais un peu peur de ça, tu vois. Mais il y a une première scène, de nuit, j'ai donné un indice, où l'image saccade, où là, je me suis dit, ah, non, ok, d'accord, d'accord. Et surtout, la fin est super intelligente, je trouve la fin formidable, parce que la fin donne en même temps tort et raison à tous les personnages. Les personnages ont en même temps réussi et perdu les quêtes qu'ils avaient en eux. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Je ne peux pas spoiler. Oui, il ne faut pas. Et honnêtement, on ne va pas vraiment faire une partie spoil, parce que c'est un film qui est très riche, qui faut découvrir. Non, non, allez le voir, c'est intéressant quand même d'aller le voir. Mais donc, voilà, j'étais content de ça, parce que vraiment, j'avais peur, je me disais, ah, pardon, c'est peut-être... J'ai peur que ça soit à la limite, j'ai peur qu'au fond, il soit un peu un sexiste, là. Et au final, il ne l'est pas du tout, parce que le film donne tort aux deux garçons, le film donne tort à Zendaya, le film donne raison aux deux garçons, le film donne raison à Zendaya, et surtout, il y a cette fin qui, pour moi, montre à quel point le film est bien écrit. Parce que vraiment, vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais ils ont tous perdu, en même temps tous gagnés. Ils utilisent, je ne sais pas si on peut dire, un truc scénaristique, mais que je trouve fou. Et justement, le film m'a tenu en haleine sur est-ce qu'il va être limite ou pas, il m'a tenu en haleine sur les matchs de tennis, il m'a tenu en haleine sur plein, 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 plein de trucs. C'est vraiment une expérience de cinéma, et on revient à ce côté sensoriel, vraiment, qui est aidé d'ailleurs beaucoup par la musique. Mais on y reviendra après. Toi, tu t'es un peu ennuyé, un très important. Oui, je suis ennuyé. Après, il y a eu des moments où j'aime bien, il y a des moments où je me disais, j'aurais voulu que ça soit un peu plus tendu, parce qu'il y a des moments où, voilà. Mais en fait, tu parlais de cette femme, donc Zendaya, c'est vrai qu'à un moment donné, il les voit arriver sur le cours, donc c'est dans un flashback, ils disent, waouh, ils sont super, il dit vraiment, ouais, non, c'est pas que pour la joue, c'est parce qu'elle est bonne, on dit ça. Ben, clairement, à un moment dans le film, ils disent clairement, elle est bonne, quoi. Ben, en fait, c'est-à-dire... Justement, là, le film donne un peu tort à ces garçons-là, en montrant qu'ils sont un peu toxiques et qu'ils pensent qu'au cul tout de suite, quoi. Après, c'est vrai qu'ils idéalisent vachement cette nana, parce qu'en fait, après, ils la revoient, ils essayent de faire en sorte qu'elle vienne, tu vois. Voilà, après, je me suis ennuyé, parce que, bon... Parce que finalement, ça t'a pas tant intéressé que ça, ce questionnement sur lesquels, etc. En fait, il y a eu pas mal de séquences où je me disais, bon, ben, c'est bon, on arrive dans d'autres séquences. En fait, à chaque fois, j'attendais l'autre séquence. Après, il y a eu des moments, des passages de certaines séquences où ça allait, mais ça dure... C'est triste à dire pour moi, mais il y a peut-être sur 2h, c'est-à-dire combien, 2h... 2h11. 2h11, il y a un quart d'heure que j'ai bien aimé. Parce que le reste, tu t'es ennuyé, ça t'a juste... Ben, en fait, le reste, en fait, des fois, il y a des films où je regarde et je me dis, ah, ça va être long. Et souvent, quand je me dis, c'est bientôt la fin, et que c'est pas la fin, du coup, je me dis, ah, la note est... Bon, c'est pas terrible, c'est 23,5, quoi. Mais quand je me dis, ah, c'est la fin, et c'est la fin, j'ai dit, ah, c'est cool. Mais après, moi, les 15 minutes, c'est déjà pas mal, j'ai 15 minutes que j'ai gardé sur les 2h11. Après, je suis pas mal ennuyé. Ouais, t'es resté très en dehors, t'as pas trouvé que l'écriture était spécialement aussi fascinante que moi, je le pense ? Pour vous dire à quel point je m'ennuyais, je me faisais la journée du lendemain dans ma tête. Non, mais c'est triste à dire, mais en fin de compte, non, en fait, les 2h11, c'était très compliqué. T'as pas vraiment grand-chose à dire, dans le sens que le film, t'as rien laissé, quoi. Bah, ça m'a laissé indifférent, en fait, beaucoup. Après, comme je dis dans ma review, il manquait dans les parties où ils étaient à deux, donc Zendaya ou Mike ou Josh, des scènes un peu olé-olé, mais comme c'était tout gloubi, quoi, là. Ou alors, il aurait fallu faire un truc un peu plus à la boss and all, sans manger des gens. Mais vraiment, aller dans quelque chose de plus, tu vois. Plus trancher, quoi. Plus trancher, et plus olé-olé, c'est-à-dire plus de candeur, plus d'ardeur que je dis dans ma review. C'est un peu plus pour faire l'apartheid qui n'a rien à voir. C'est un peu comme le dernier Doctor Strange réalisé par Sam Raimi. Ah, ça n'a vraiment rien à voir. Non, mais je veux dire que Sam Raimi, on sait qu'il était assez dark, et là, à cause de Disney, il a fait des choses dark, mais ça va, quoi. Je suis pas complètement d'accord. Non, mais moi, j'en préfère que ça soit moins 18, et on y va vraiment, tu vois. Un peu comme va l'être Deadpool 3, Ouais, non, après, je veux pas qu'on parle de Deadpool 3. Moi, j'ai harcelé Tao en mode « Mais qu'est-ce que c'est moche ce nouveau trailer ! » Alors, pour info, Deadpool, j'en ai marre qui me parle de ça. En vrai, je le dis comme ça, comme ça tout le monde est au courant, mais j'adore la musique. La musique, c'est vraiment... Bon, après, il y en a qui n'aiment pas Madonna, mais bon, en tout cas, j'ai aimé. On s'annonce et les parpilles. Mais en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis ennuyé, et j'étais assez indifférent, voilà. Après, t'as pas grand-chose à dire, nul ou bien, en fait, c'est juste que je me rends compte qu'il faut que je vois d'autres films de Lucas Degodini ou comme donner un avis encore plus tranché. Mais par contre, t'as bien aimé la musique. La musique. Alors, la première musique, je vous jure que c'est vrai, je regardais les gens et les gens, ils se disaient « Hum, hum, hum ! » Et en fait, j'ai pas aimé cette musique, mais les autres après, j'ai aimé. Alors, il y a eu des chants religieux à un moment donné aussi. En fait, c'est surtout que... Justement dans une très belle scène où Zendaya se rende compte, se rende compte de quelque chose qui lui arrive. Justement, ça lui est arrivé précédemment, et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle s'en rende compte. Et c'est longtemps après que ça lui soit arrivé. Ouais, mais j'ai une note anidote aussi exclue. C'est à un moment où j'avais mes pieds sur le sol et à un moment donné, il y avait une musique et moi, je faisais ça dans ma tête. Et en fait, je sentais les gens qui bougeaient, dansaient sur le sillage parce que ça vibrait dans mes pieds. Mais voilà. Mais la première musique, non, j'ai pas trop aimé. Par contre, après, j'ai bien aimé. Et en fait, ouais, il y a quelques musiques que j'ai bien aimé, qui sont sympas. Après, j'ai eu du mal, j'ai des montages de la musique parce qu'après, tu me diras autre chose, peut-être que tu compléteras, mais il y a une musique qui commence, c'est le fameux « il regarde dans le ciel » et après, il commence. Dans le flashback. Et ça se coupe d'un coup. Ouais, au flashback. Non, là, pour moi, c'est vraiment, il y a la musique qui apparaît. Après, on repasse sur le... On éteint dans le flashback. On revient dans le match actuel et continue la musique. Et pour moi, en fait, pour moi, le montage, c'est pour ça que les codes cinématographiques sont transgressés à mort. En théorie, on parle de montage à l'école, classique, académique. On change de séquence, on fade. Donc, on baisse la musique. Après, il y a eu deux moments qui étaient vachement bien. C'est un moment donné, il se barre, la musique baisse et après, on remonte. Là, c'est pas mal. En fait, je crois que... J'étais content que ce soit la fin, évidemment. Je dirais, en fait, mais j'ai bien aimé la fin. En fait, peut-être en termes de montage, tu aimes bien les montages dit peut-être un peu plus classique, sans être mauvais, mais moins... En fait, je suis beaucoup inspiré des films Nouvelle Hollywood. C'est drôle. Après, dans le Nouvelle Hollywood, il y a aussi des montages... Nouvelle Hollywood, le cinéma Hong Kong et avant la retour d'expression de Hong Kong à la Chine en... Elle va peut-être décembre, non ? 1997. Et le cinéma de Jalot. Et ces trois cinémas-là, c'est quand même de la liberté à fond, de la créativité à fond. Parce que le Nouvelle Hollywood, juste pour faire le petit aparté, c'est... On ne veut plus de studio, on veut... En fait, c'est basé sur la nouvelle vague en France, dans les années 50. Donc, c'est vraiment... Fuck les studios. C'est vraiment... Voilà, on veut travailler... Fuck that shit ! Non, mais le Nouvelle Hollywood, aujourd'hui, c'est à 24. Voilà. Donc, allez voir Civil War. Allez voir Civil War, c'est super. Civil War, c'est trop bien. Hashtag Jess Plymouth. Et en fait... Enfin, je ne sais pas si on peut dire hashtag, parce que le perçage est horrible, quoi. Non, il est horrible. Non, oui, mais il est horrible, mais c'est la scène dont tout le monde parlait. En même temps, elle est incroyable, cette scène. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre scène qui est aussi incroyable en termes de photos. Mais bon, on ne va pas parler de s'y voir. Mais voilà, en tous les cas... Non, moi, j'ai bien aimé la fin, quand même. Parce que c'était la fin. J'ai adoré le générique de fin, quoi. Non, mais en fait, c'est surtout que dès le début, ça part des mâles. Mais je trouve que la fin, ouais, en fait, elle donne tort aux deux, en fait. Et je me disais à la fin... Et raison aux deux. Oui, aux raisons aux deux. Et à la fin, il y a un moment où ils apprennent tous les deux que... Voilà, je ne vais pas se parler. Et pour moi, je lui dis, ils s'aiment autant qu'ils se haïssent. C'est comme une passion. Et ça, c'est super intéressant la manière dont c'est traité, notamment comment c'est amené avec le service de la raquette. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Mais je l'attendais, ce service, je me disais, mais il va quand même le faire au bout d'un moment. Et il le fait. Vous ne pouvez pas recommander si vous n'avez pas vu le film. Mais sinon, moi, la musique, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que de toute façon, je suis assez fan du travail de ces gars-là. C'est Trent Reisner et Atticus Ross qui avait fait la musique de Saul. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne pense ce qu'on veut de ce Pixar. J'avais dit pas au début. Et maintenant, je l'aime vraiment bien. Mais la musique est géniale. Je l'ai en... Je l'ai en... Je l'ai en... Vinyle. Oui, j'ai galéré pour la fin de cette phrase. Et il me semble qu'il y a une autre musique de ces gars-là que j'aime beaucoup. Mais sinon, la musique de Challengers, moi, je l'aime beaucoup. On l'a écouté en montage aujourd'hui. Pour se réveiller. À 12 ans, parce qu'après... Au bout d'un moment, ça tape sur le système, mais je la trouve très dynamique. Là aussi, elle sert le rythme. Parfois, elle est en parfaite concordance avec l'image, notamment au tout début, où dès qu'elle démarre, tu as un plan large ou un plan d'ensemble sur le match. Les deux gars jouent. Et dès qu'elle démarre, la caméra se met à l'avancé très 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 vite. Et tu te rends compte qu'en fait, depuis le début, la caméra, elle était centrée sur le personnage de Zendaya, sous qu'elle était dans le public. Et du coup, tu ne l'avais pas remarqué. C'est vraiment intéressant. Et donc, voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Challengers. C'est en dessous de Bonne Zen Hall, mais je trouve que c'est un film à aller voir. Oui. Je trouve que... Ah oui, on ne l'a pas dit. Moi, personnellement, je trouve que Zendaya joue très bien. J'adore Zendaya. J'aime beaucoup Mike Fest. Il m'a peut-être plus touchée ici que dans Wayside Story. Et Josh O'Connor, qui est un acteur que je ne connaissais pas, je crois, s'en sort très bien également. Franchement, pour moi, il n'y a rien à redire. Il joue tous très bien. Notamment, quelque chose dans le regard de Zendaya, voilà, Zendaya qui est aussi... Bon, elle, elle a quand même un peu cassé cette image Bonne Élève depuis longtemps, quoi. Avec Euphoria, notamment. Oui. Voilà. Mais là aussi, Lucas Guadagnou la casse aussi encore plus, mais d'une nouvelle manière que je trouve très intéressante. Et donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film, quoi. Et toi, non ? Non, mais moi, j'aimerais juste revenir sur un truc qui... En fait, c'est pour ça, après, je me dis « Ah, enfin, quelque chose de bien ! » C'est vraiment, c'est quand, en fait, quand il y avait les matchs de tennis, je me disais « J'espère qu'ils vont se casser à gueule, j'espère qu'ils vont se blesser, tu vois. » Je me dis « Ben, vu comment c'est filmé, tu vois, à un moment, ils arrivent... » Et souvent, on sait que quand tu arrives avec... Enfin, j'ai fait santé, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est vrai que tu as fait des études de médecine. Mais j'ai fait le début, j'ai pas fait la fin, voilà. Mais ils arrivent, ils traînent, et après, ils se font mal aux genoux. Et là, c'est avec... Est-ce que c'est un spoil ? Ben, dis pas avec qui c'est. Dis que c'est avec un personnage. C'est avec un personnage, elle se blesse. Non, mais mec ! C'est un personnage, il se blesse. On va le laisser, ça, parce que c'est tellement trop drôle. T'as vraiment dit qui c'était, quoi, mais sans le dire, quoi. C'est un personnage qui se blesse. Bon, enfin, tu coupes. Non, non, je le laisse, c'est trop drôle. Personnage qui se blesse, bon, voilà, vous l'avez eu. Mais de toute façon, on le voit au début, en fait. On le comprend après, mais on le... Ouais, bon, bref, c'est Zendaya. C'est Zendaya qui se blesse. Oui, parce que c'était une tennisman, évidemment. Une tennis woman ? Oui, c'est une tennisman. Et en fait, j'étais content qu'elle se blesse. Mais non, parce que ça faisait... Non, t'étais pas content. Non, pas pour elle, mais j'étais content parce que ça faisait un peu de conflit. En fait, ça manquait un peu de conflit, parfois. Et des fois, il y a des films, il y a un film, apparemment, qu'on me parlait, c'était de... Comment ça s'appelle la réalisatrice Agnès Varda ? Il y avait un film, il n'y avait pas de conflit. Et tout le monde s'ennuyait parce qu'il n'y avait pas de conflit. C'est pas un film... C'est pas un film sur l'amour et tout ? Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de conflit. Et donc, c'est nul, quoi. J'aime bien avoir du conflit, toi, dans un film. S'il n'y en a pas. Et là, il y en avait. Et je lui dis, ah, ouais, là. Et après, en fait, à ce moment-là, il y avait un nouveau truc. Bah, je ne spoil pas, parce que j'ai délai spoilé le nouveau truc. Mais il y a un moment donné, voilà, entre les deux, entre les trois, machin. Tu vois lequel ? Et voilà, il n'a pas entendu. Et donc, tu lui dis, ouais, c'est bien. Et après, c'est revenu dans un truc et je lui dis, ouais. Donc, il y a du moment où c'est, ah, il y a des prénoms. Et j'étais content que ça soit la fin. Heureusement que ça n'a pas duré 3h30 comme The Killer Flower of the Moon. Oui, on en avait ça. The Flower of the Moon Killer. Parce qu'en fait, on va finir là-dessus, mais anecdote. La première fois qu'il m'a parlé de Killer of the Flower Moon, Il a vraiment pegué, il a fait Killer of the Flower of the Moon. The Sky. Mais donc, voilà, écoutez, je pense qu'on a fini pour cette critique. Je ne sais pas combien de temps elle dure. Je pense qu'elle doit être vers les 40 minutes. J'espère qu'elle vous aura plus intéressé, divertissé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. Ne meubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux et ces réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus, car nous sommes très présents. Et j'ai vu regarder tous les films quand je peux. Tous les films du monde ? Non, mais tous les films qui sortent, j'essaie d'avoir le plus possible de faire des rattrapages. Oui, clairement. Mais vraiment, je peux passer du La Médiction à Civil War, à du Ducobu. Non, regarde, je n'ai pas vu. Non, ça va, tu n'as pas vu Ducobu. Je suis très déçu, je n'ai pas vu la petite review Ducobu. Ah, mais j'aurais mis trois. Oh non. Si tu as eu l'heure Ducobu, et je n'ai pas vu le film, mais si tu as eu l'heure Ducobu, et que tu mets plus qu'à Challengers, tu as mal. Mais attends, il va remonter la note. La note peut-être remonter de Challengers peut-être. Mais donc, voilà, écoutez, on espère que ça vous a plu. On vous fait des bisous, et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Je vous en a côtoyé d'autres univers. Salut. C'était une bonne vidéo. Ouais. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. On va se battre, en fait. On va clairement se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada